La chanson « Our Song Comes Out » de la chanteuse franco-ontarienne Christina Maria tourne en boucle présentement dans nos radios. Et vous savez quoi? Hollywood PQ a eu la chance de la rencontrer pour vous. Les choses vont très bien pour toi présentement. Le 10 avril prochain, tu lances ton prochain album, Amusique Plus. Comment ça va? Comment on se sent là? Parce que ça sent bien. C'est excitant. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment, vraiment hâte à juste être là puis faire l'événement, puis voir tout le monde. Vraiment, c'est excitant. Comment ça a commencé vraiment, ton histoire, ton ascension? Comme d'autres artistes, j'ai fait un démo et je l'ai donné à beaucoup de monde. Puis il y en a qui vont me dire non, il y en a qui ne vont juste pas me répondre, il y en a que je n'ai pas cliqué avec. Et donc, il y avait un ami de la famille qui a envoyé mon démo. Elle a dit « Ah, je peux le donner à Vito Leprano. » Et donc, c'est lui qui a signé Céline Vincuquart. Et si ça marche, ça marche. Sinon, bien, ça ne marche pas. Donc, j'ai pris la chance. Et quelques semaines après, j'ai entendu qu'ils voulaient me rencontrer. Et on s'est rencontrés tout de suite. On a connecté. Puis c'est comme, c'est vraiment important de trouver quelqu'un qui croit en toi. Tu sais où que je suis maintenant dans ma vie. Même, c'est que je ne peux même pas croire que je suis où que je suis. Puis je suis vraiment comme contente et thankful. C'est sûr que là, on voit les points positifs. Mais est-ce qu'il y a des choses qui sont plus difficiles que ce que tu pensais? Je pense que la seule chose que c'est difficile vraiment, c'est être comme partie de la maison. Puis je ne vois pas mes parents. Puis mon chien, c'est l'amour de ma vie. Mais vraiment, c'est quelque chose que ça part après un bout de temps. Tu sais, tu appelles tes parents à chaque jour. Puis là, tu commences à ne pas les appeler. Mais là, tu parles de chien, tu parles de parents. Mais moi, je n'ai pas entendu parler de chum, là. Non, pas de chum. La musique, c'est mon chum. Si toi, tu pouvais te décrire, comment tu te décrivais? Vraiment, qu'il met la passion dans son travail. Puis qu'il aime écrire. Quelle chanson tu préfères à son album qui s'en vient? C'est dur, ça. Comme artiste, c'est vraiment dur. C'est tout. L'album, tout, c'est mon bébé. Parce que je voulais vraiment que mon album soit 100% écrit, c'est en mariage. Et même une chanson que je n'ai pas écrite, co-écrite, excusez. C'est une chanson vraiment que j'ai connectée avec. Puis c'est vraiment moi ou comment je me sentais dans ce moment-là de ma vie. Donc, je veux vraiment que le monde connecte avec moi. Puis avec mes chansons. C'est un vidéoclip qui s'en vient bientôt. J'ai déjà fait celui de Let's Play. Puis celui de Avec Cornet pour Co-Pilot. Puis on est en train de parler pour la chanson « Heartland Comes On ». Tu as eu la chance de travailler avec d'autres personnalités connues? Ah oui, j'ai eu la chance de travailler avec Laza Morgan. C'est la version anglaise de Co-Pilot. Et aussi avec JC Chassé. JC, j'ai écrit une chanson avec sur mon album. Ça s'appelle FML. Et donc, je travaille avec Chrissy dans ce temps-là. Il m'a dit « Ah, on peut amener quelqu'un que je connais. » Comme si c'était rien. Quelqu'un que je connais qui peut nous aider peut-être à amener quelque chose à la table pour la chanson « FML ». Puis ça peut être intéressant. Ça fait que ma prochaine journée, JC est là. Je suis comme « Oh my God ». C'est vraiment comme… Je me sentais comme bizarre. Tu sais, j'étais comme « Ah non, toute rouge. Pauvre gars. » J'étais là. Puis comme j'ai une personnalité vraiment forte. Ça fait que j'étais comme « Ah, tu peux-tu chanter pour moi? » « Let's go, this I promise you, come on ». Tu as l'air encore sur ton nuage. Toi, c'est incroyable. Mais oui, tout le monde. Ce n'est pas juste JC. Regarde, Christian London, Billy Steinberg, Andreas Carson, tout ce moment-là, tous ces auteurs-là, ils ont écrit pour Céline Dion. Backstreet Boys, Ensign, Britney Spears, Madonna. La liste est bien trop longue. Le fait qu'ils ont écrit avec moi et pour moi, c'est incroyable. C'est vraiment dur à croire. Qu'est-ce qui t'attend pour les prochains mois? Ah! Comme j'ai dit, j'ai ma nouvelle chanson « Our Song Comes On » qui vient juste de sortir sur les radios. Il y a aussi Copilot avec Cornet qui va sortir au Belgique et en France le mois prochain. Donc ça, ça va être vraiment, vraiment excitant et huge, j'espère. On fait pour le moment un petit tour de promo dans les clubs et les radios, les stations de radio. Et éventuellement, j'espère qu'on va faire un petit live van et on va faire le Tour de Canada. Avant de terminer, moi j'ai une question que je me suis toujours posée. La première fois qu'on s'entend à la radio, comment ça? C'est drôle parce que j'étais dans mon auto et je l'ai entendu. Puis la première fois, le first feeling, c'est « je suis fière ». Et donc après ça, comme ça clique, t'es comme « ah non, c'est-tu mon CD? » C'est mon CD, hein, dans mon CD player. Fait que là, tu perds le petit « eject button » puis il n'y a pas de CD là-dedans. T'es comme « oh my God, c'est ma chanson sur la radio! » Petit trip.